Hey ! Cucu mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmande Campagne. On commence directement, on est directement dans le jeu, puisque voilà, on nous accueille avec un pop-up. Gaston a vieilli. Gaston, ne vous inquiétez pas, c'est le chaton. Sauf que j'ai même pas eu le temps de le voir grandir, qu'il est déjà adulte. C'est toujours ça de fait, c'est toujours ça de pris, au moins il sera peut-être un peu plus indépendant, tout ça, tout ça. En tout cas, Gastonade a vieilli. Voilà le petit chaton mignon. Où est-ce qu'il est ce petit chaton mignon ? Il est ici ce grand chat, il est déjà parti se coucher, parce que le jeu est en mode un peu bugé. Ah ! Et Cantange ? Oh la tronche ! Il est pas très beau ce chat, on va pas se cacher. Cantange, un enfant est en train de pleurer, c'est Angèle ! Angèle, maman, maman, est-ce que maman ou papa ? Papa est moins fatigué. Papa va s'occuper de son fils, et oui, parce que la semaine dernière, nous n'avons pas eu un, mais deux enfants. Nous avons eu des jumeaux, un garçon et une fille. Le choix du roi, comme on dit. Oh oh, d'accord, il y a un foutu renard-loup qui est sur notre terrain. Tu vas chasser, tu vas la chasser, Cannelle, là, parce que, en plus, le copule avec les escaliers, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dégage-la ! Bon, on n'est toujours pas amis avec nos... avec un quelconque renard, ni un lama, mais en fait, on est un peu en manque de tunesse. Vous allez me dire, bah quand même, t'as 2000. Ouais, mais c'est peut-être pas assez, parce qu'il faut que je refasse les enclos et compagnie, que je fasse la maison, que je prépare une chambre pour les bambins. Et j'ai loupé l'affaire du siècle d'aller vendre le jour de la foire, donc tant pis pour moi. Aïe, coup dur pour Shirley. Bon, les poules sont déjà debout et prêtes à s'encanailler, quoi. Mais what ? Elles sont crâles ! Crasseuses, mes poulettes ! Ah, merde ! J'ai jamais vu ça ! Une poulette toute cracra ! Ah, et puis j'ai les deux gosses qui pleurent. Bon, bah, je pense que là, la nuit est finie. C'est tard de nuit du matin, c'est trop tard, maintenant. Ça sert à rien. Il faut se lever, tu vas l'allaiter. Et lui, c'est re-chir dessus ? Mais quel enfer ! Oh là là, puis s'arrête pas, elle va de l'un à l'autre. Il y en a à chaque fois, il y en a un qui re-pleure à chaque fois. Oh, mais vous, vous voulez... Il y en a quand même certains qui veulent que je refasse encore une grossesse. Non, franchement, la majorité me dit, mais non, on peut rester là. Bon, mon cher ami Cécile, je pense que le poulailler... Ah là là, mais casse-toi, toi ! Ah, mais non, c'est notre chat ! J'ai cru que c'était un renard ! Mais non, mais il a peur du lapin ! Mais qu'il est con, ce chat ! Mais qu'est-ce qu'il est bête ! Tu vas l'envoyer chasser, et surtout, tu vas nettoyer le poulailler, parce que là, c'est plus possible. Une crasse par aiguille ? I've never seen that ! Tout le monde s'est donné le mot aujourd'hui, même la vache, elle est dégueulasse ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, vraiment, plus rien ne va aujourd'hui ! Et nous avons enfin ramassé un oeuf qui peut éclore ! Quelle belle nouvelle ! Surtout qu'en fait, on est à 5 sur 8. On n'était pas un peu plus ? En tout cas, il y aura un deuxième poulailler, normalement, qui devrait arriver. Par contre, Gaston, quand je t'ai demandé de chasser, je t'ai pas demandé de choper nos poules et notre coq, quand même. Ah tiens, Axel, viens nous rendre visite ! N'hésite pas à l'inviter, et à faire connaissance avec ton beau-frère ! Et peut-être lui présenter ses neveux et nièces ! T'as qu'à faire ! Ça y est, notre chat s'est pris d'une obsession pour la douche ! Pourquoi pas, après tout ! Et toi, Titi ? C'est quoi ton obsession, garçon ? Coucou ! C'est en fait une monde dans la maison, là, du coup, il y a Lucie Trou, il y a Excel, il y a Raoul, il y a des... Trop, trop de monde, là, d'un coup ! Oupsi ! Euh... Diane a vieilli ! Oh, merde ! J'ai complètement zappé ! Du coup, elle a pas eu son anniversaire. Oh, regardez-moi toutes ces petits lapinous que nous avons sur notre terrain ! C'est trop mignon ! Tu vas lui parler, tu vas lui parler... Je sais pas s'il y en a un des deux qui a un cadale, moi, je prends. De là dit, on s'est pas encore occupé de notre culture. Si j'arrive à cliquer... Ah, j'arrive pas à cliquer, super ! Eh ben, tu vas tout récolter ! Il y a un... Ok, d'accord, on est bien... C'était bien en train d'évoluer, on était d'accord là-dessus. Écoute, tu vas faire ça, et il va falloir qu'on aille au village. Pour vendre un peu tout ce qu'on a récolté depuis plusieurs jours ! Et nous voilà, du coup, au bar de village. Et on va tout de suite aller faire du gringue à madame. En tout bien tout honneur, évidemment. Voilà, on va lui demander si elle va bien, tout ça. S'enthousiasme au propos du jardinage. Elle est tellement sympathique et jolie, cette demoiselle. On va pas se le cacher. Et bien sûr, on va surveiller que la vente ne soit pas finie. Parce que sinon, ça va me casser les noix ! Oh oui, c'est bon ! Les 25% de réduction, et donc les ventes de 10% de plus, évidemment. C'est ce que nous, nous cherchons, nous cherchons, nous cherchusses. 18 bouteilles de lait, c'est parti mon kiki pour tout vendre ! Et ça nous donne déjà 450 simpluses. Oh ouais, on est bien ! On va donner des champis, on va donner d'autres champis. Toujours en gardant un petit peu, histoire de faire un peu de petites confiottes. Des chocobés également. Les confitures, on va les vendre. Justement, on en a quelques-unes de chaque. C'est parti ! Oh là là, il y en a que j'ai dû oublier, peut-être à la maison. Des engrais ! Les engrais, c'est top, ça rapporte pas mal de thunes. Mais en vrai, je vais les garder. Parce que nous, on aura forcément besoin aussi, à un moment ou à un autre. Je vais vendre tous les épinards, les framboises, je les garde. Et les friandises, les fruits bourgeons du bonzaille. 56 ! Bon, on est à 1900. C'est pas autant que j'espérais. Mais bon, c'est pas mal. Les pommes de terre également, on va les balancer. Les substituts de viande, on les vend. Les super fruits à 33 sinflouze pour chaque. Ça fait monter la cagnotte. Et les oeufs à 11. 11 ! Vous imaginez, 11,19 euros. Ce serait la faillite, hein, direct. Eh ben, ça nous ramène 3623. Bon. Je reste un peu déçue, parce qu'on aurait pu avoir tellement plus. Mais j'ai loupé le truc. C'est toujours ça. Tiens, ça nous fait une belle cagnotte, hein. On est monté à 6287. C'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Ah zut. C'est pas Agnès qui tient la boutique aujourd'hui. Sinon, j'aurais fait en sorte qu'elle s'entende un peu mieux. Parce que, ben, l'objectif ami, normalement, est coché. Sauf que, vu le comportement d'Agnès à l'au mariage, ça a fait baisser un petit peu tout ça, quoi. De retour à la maison. On va discuter un peu avec les lapins. On va aller voir aussi notre vache un peu. Parce que, quand même, faut pas se leurrer, hein. Nos petites vachounettes. Et les enfants pleurent. Les enfants pleurent. Oh là là. On t'a vu, Axel. C'est toi qui les a pincés, ces pauvres gosses. Oh là là. Pauvre enfant. Ça va, les mecs ? Vous avez pas l'impression de surper le pouvoir ancestral du parent ? Comment ça se passe ? Mais c'est bon, Raoul. On va faire tes gosses toi-même de ton côté, wesh. Ah bah, la fille va mieux. Mais le garçon, il pue toujours du cul, hein. Ah bah non. Eden aussi, toujours pue du cul. Ah bah, oh là 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 là. Oh, les grands cris, mon dieu. Mais quel enfer. Les enfants, c'est vraiment pas facile. Les enfants, c'est toujours mieux dans un congélateur. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Oh, et pendant que maman répare les toilettes, c'est bientôt l'éversaire des jumales. Mais c'est magnifique, ça. Des bambins. Quel bonheur. Va falloir hâter. Mais alors, très très vite, les réparations, l'agrandissement de la maison, là. Ça ne serait plus rien de va. Ah, Raoul a encore fait un petit cadeau à notre amie Cécile. Des bouteilles de lait ? Non. Des boulons ? Quel est l'intérêt d'offrir des boulons ? Je vous le demande. En tout cas, les bouteilles de lait ? Non, je pense que c'est celles qu'on avait eues aujourd'hui. Donc, c'est mis directement... Ah non, il a eu des champis. Merci, c'est gentil. C'était vraiment pas obligatoire. Et si tu pouvais repasser un peu la spie, parce que là, il y a des lapins, quoi. Le chat sur le plan de travail, j'ai l'impression de voir le mien qui fait que des conneries. Allez ! En plus, c'est du poisson. Forcément, le chat, il va être intéressé. Allez, engueule-le, wesh ! Laisse-le pas faire ce qu'il veut, non plus. Si on met de côté le fait qu'il soit presque minuit, on peut se dire, petite soirée tranquille, dans le canapé, face à la cheminée, à faire du point de croix. Ouais, si on oublie qu'il est minuit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! C'est Lucie Trouille qui s'est retransformée ? Ah non, mais là, j'ai eu des brils chelous, là, encore. Ah, les bébés ! Magnifique. C'est Eden qui pleure. Ah bah là, c'est magnifique. On a un duo bébé plus chat. Combo ultime. Il manque le deuxième bébé. Mais là, en matière de cris... Je vais hurler, moi, aussi. Oh, regardez-moi comme ils sont mignons, ces amoureux. Ah, et puis comme il y en a un qui dédeux, je ne dirai pas lequel, qui a besoin d'advertissement. En tout cas, ce n'est pas dit, hein. Et bah donc, petit crac-crac en perspective. Ou un petit crac-crac normal, hein. On ne va pas tenter le diable, on a déjà deux gosses. Et quand ils se mettent enfin au crac-crac, bien sûr, c'est le meilleur moment qu'a choisi. Angel pour hurler ! Allez, maintenant, c'est les deux. C'est les deux. Et qu'est-ce qu'il se passe, là ? Euh... Ok, papa ! Les deux vont venir. Les deux vont se lever, là, parce que là, ça hurle et ça me rend dingue ! Deux parents, deux enfants et deux fois plus de chance de s'en occupier rapidement pour pouvoir... Être dans le calme. Il fut temps. Sérieux ? Sérieux ? Ta mère a la peine tourner les talons, c'est maintenant que tu te mets à chier dans ta couche ? Ça, ça les fait quand même coucher à 5h du matin. C'est saloperie de gamin, hein. Bon, ok, il n'était pas très tôt déjà quand ils sont partis faire crac-crac, mais quand même ! C'est la journée des réductions ! Oh non, sérieux ? Déjà ? Pitié, pitié, pitié ! Cinq minutes de... De tranquillité, c'est pas assez ! Non, je veux dire, c'est génial, on va pouvoir faire quelques travaux et acheter des choses et en fait, on sera remboursés, donc ça sera moins cher. Allez, peu de courage, Charlie, tu y arriveras. Et en plus, c'est les factures ! Oh, génial ! 1622 ! Mais c'est parfait ! Mais non, mais ils s'arrêtent jamais, ces gosses, pourquoi ils s'arrêtent jamais ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut enlever les piles quelque part, on ne m'a pas dit. Oh, il fallait les enlever ! C'est quoi ce délire ? Franchement ! Elle va jamais finir sa nuit, la pauvre ! Oh là là ! Ma petite poule, blanche se fait vieille ! Oh, merde ! Laquelle ? Parce que bon, j'en ai quand même quelques-unes, là. Ah, j'ai malheureux à très faim, ouais. Oui, c'est celle-là ! C'est notre petite poulette. Il va falloir qu'on s'en sépare, du coup, la vendre avant qu'elle se fasse faucher par la faucheuse. Méchante faucheuse. Oh, c'est reparti pour un tour ! Mon dieu ! Mais quel enfer ! J'en ai marre de ces gosses ! Ah, comme je l'ai déjà donné à manger ! Je pense pas que ce soit ça, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a quand même ? Mais sérieux ? Mais quel enfer ! Ah bah, de toute façon, l'autre va suivre après, ça c'est clair et net. Bon, au moins les poules, elles ont eu à manger. Tu vas aussi ramasser les oeufs et nettoyer le poulailler quand tu le pourras. Voilà. Et on s'occupera de la vachette parce qu'elle est sale également, la pauvre. La pauvre biche. Tu vas lui donner une friandise, peut-être ? Est-ce que tu en as sur toi ? Non. Eh bah, tant pis. Tu vas pouvoir la nourrir et ensuite la traire tout simplement comme d'habitude. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Non ! Oh, le loup, il s'est fait casser la gueule. Euh, le loup, le renard. Ah, regardez mon coq. Ah, mon coq. Petit chaton. Oh, non. Parti se planquer. Qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là. Eh bah, j'ai loupé le renard. Tant pis pour moi, hein. Non mais sérieusement, là. Ça suffit, les gosses. Il y en a marre. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais le chat, il fait quoi, là ? Il veut choper les lapins. Regardez tous ces petits lapinous. Tous là, tous ensemble, tous ensemble. Et tu vas discuter avec les lapins. Je ne sais plus. Il y en a un qui voulait donner un cadeau, mais je crois qu'il s'est planqué. celui-là. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus lequel c'était, quoi, en fait. Comment ? Ah ! Ah, c'est notre vache maintenant qui va. Qui ne va pas bien ? Ah, il y a hors de question qu'on la perd. Notre vache aide. Ça a été notre premier achat, quand même. Ma biche, elle est âgée maintenant. Mais non. Oh, non. Je ne veux pas perdre la vache. Jamais. Mais ça ne s'arrête jamais, hein. Où sont les piles ? Fichtre. Jamais deux minutes de répit. Avec des jumeaux, c'est l'enfer et ouais. Signez ici, si vous voulez perdre la raison. Faites des jumeaux. Imaginez dans la vraie vie, hein. Non, non. Non, non. Si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir des nouveaux changements. Et vous, non, vous ne rêvez pas. Je vais profiter, effectivement, de la journée de réduction. Pour pouvoir, eh ben, travailler un peu à la maison. Et en plus de ça, regardez, la lune se lève. Et oh ! Les abris sont tout beaux, tout propres, tout neufs. Et il y en a deux de chaque. Et il y a une clôture. Mazette. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti pour la petite visite, du coup. Ingame. Vous rentrez, vous arrivez sur cette très, très belle jeune fille. jeune dame, excusez-moi, qui s'appelle Diane. Ah ! Non, pardon, c'est pas ça que vous vouliez voir. C'est ça ! Oh ! Mais, bah, elle est où la table ? Oh ! Il semblerait que la table, pour manger, ait bougé. Et ça veut dire que le salon qui était là, n'y est plus. Mais où est-il, ma petite dame ? Oh ! Et lui, il est en train d'attaquer le fauteuil. Ah, mais c'est pas possible, hein. Ils vont me rendre folle, aujourd'hui. Ils vont me rendre folle. Tous. Les animaux, les gosses, tous. Bref. Regardez-moi ce petit bout de salon qui a été, du coup, arrondi. C'était le bout de terrasse qui n'était pas couvert. Et bien, gros travaux, gros sous-dépensés. Et j'ai mis des petites étés, une petite poutre pour marquer, en fait, l'ancienne extension qui a été ici consolidée. Tout ça, tout ça. Et elle est finie. Elle est parfaite. Elle a deux grandes fenêtres pour pouvoir voir le bestiaux. C'est pas la plus belle vue, mais c'est pas grave. Le chat qui fait ses griffes, on va le démonter sa tronche. Les bébés sont là. Et regardez, une petite porte en bas des escaliers. Tadam ! Une petite salle de bain avec baignoire, douche et toilette. Ça y est, c'est fini pour nos amoureux. Ils n'auront plus à se doucher. Et va dehors et faire pipi dans une toilette très vétuste. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus de ça, il nous reste encore 2000 simflouzes. La maison s'est donc agrandie, s'est donc améliorée. Ça va être beaucoup plus vivable. Certes, il reste encore une chambre à faire. Pour les enfants, oui. Mais on verra ça une prochaine fois. En tout cas, on arrive à faire quelque chose de pas mal. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont déjà aller se coucher ? Déjà, il est 21h30. Je sais qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas eu une bonne nuit. Mais quand même, il ne faut pas déconner. Toi, tu vas venir passer l'aspirateur. Et toi, tu vas faire le ménage. Et ouais. Ah, et le chat. Il va falloir l'engueuler. Tu engueules le chat tout de suite. Ah, ce n'est pas possible. C'est à ce niveau. Ce n'est pas possible. Madame, ce n'est pas une heure pour rendre visite aux gens. Voyons, 22h. Bah non, ce n'est pas une heure. Il ne faut pas déconner non plus. Bon. Oh, Diane va inaugurer ses toilettes. Tout beau, tout neuf. Ah bah oui, il y a une flaque d'eau. Donc, ça n'en prend pas du tout. Elle n'est pas contente. Alors ? Ah oui, tu ne peux pas essuyer. Bah, écoute, ce n'est pas grave. Tu n'essuieras pas. Allez, va manger un truc. Va prendre des restes. Et ce sera bien. Bah, tu pourras aller te reposer. En espérant que les gosses soient sages aussi. Bon, comme ça me faisait extrêmement bizarre de ne pas avoir la même couleur de fenêtre de l'intérieur et que je n'aime pas l'extérieur de ces fenêtres-là quand elles sont marrons. Bon, d'ailleurs, il faudra que je les remette au même niveau. J'ai remis toutes les fenêtres en blanc. Voilà. On va dire qu'on a fait en même temps quelques travaux de menuiserie et que toutes les fenêtres sont devenues blanches. Avec un petit coup de peinture magique. Allez, pour fêter ces beaux aménagements. Un petit croc-croc s'impose. Bah, quoi, hein ? Ils en profitent, mince. De toute façon, ils ne referont pas d'enfants. Oh, non. Sérieux ? Tu choisis ton meilleur moment, toi aussi ? Eh bah, t'attendra que papa et maman finissent leur petite affaire. Oh, notre chat, il est parti. Je n'y avais même pas vu. Allez, l'orage, la flotte, les bébés qui pleurent et le voleur à la queue touffue. Mais génial. On aura tout vu aujourd'hui. Tout en même temps, évidemment. Pour nous faire du bien aux oreilles, tout ça. Le stress, hein. Zen Charlie, Zen Charlie, tu vas t'en sortir. Après, tu m'époses, tu arrêtes et tu vas pouvoir te reposer l'esprit. C'est un super papa, Cécile. Il est fier de ses enfants. Et maintenant, c'est l'heure du dodo bien méritée. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu, que la maison vous plaît. Le fait qu'elle soit grandie, c'est qu'elle s'améliore. Prochaine étape, c'est aussi de créer une chambre pour les enfants, voire deux peut-être. On ne sait pas. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, compagnie, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vois que l'abri de la vache est sale également. Et ça sera pour la semaine prochaine. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501